et salut aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un facteur 2 donc suite à la mise à jour et à la disponibilité enfin j'aurais envie de dire du circuit spa un classique de la simu auto qui vient juste d'être être proposé à 8 euros 99 donc sur le workshop officiel du studio 397 donc la question je me pose aujourd'hui c'est en fait est ce que ça vaut le coup alors c'est une question qu'on peut se poser sur plein de plein d'autres circuits et d'autres contenus j'avais envie justement de m'attarder là dessus il ya un mode qui est proposé donc c'est celui avec lequel tout le monde rouler je suppose jusqu'à aujourd'hui maintenant la question ça va être est ce que c'est justifié de passer sur un contenu officiel on va essayer de se poser la question aujourd'hui en différents avec différents éléments c'est à dire comme d'habitude il va y avoir des comparatifs avec l'officiel et le mode le mode je vais d'ailleurs vous présenter tout de suite voilà le mode façon toutes les infos je vous les mettrai dans la description comme d'habitude le mode en fait il est ici tout simplement c'est sur le forum je pense que pas mal de monde en tout cas sur rf2 connaissent et sur isr forum donc international sim racing le forum fiel on peut trouver énormément de contenu alors quand une fois j'ai pas tout testé le contenu peut être moyen et peut très très bon là en l'occurrence ce pas ben voilà c'est celui ci donc c'est une conversion c'est bien indiqué qu'on conversion de sj je sais pas du tout c'est du dx 11 le lien il est juste là je pense que vous le voyez tout en bas donc encore une fois il faut le mettre dans le dossier package rfcmp il ya rien de bien compliqué je suis pas là pour vous faire un tuto c'est juste pour la comparaison par contre si vous avez des difficultés n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires donc on va se dire est ce que ça vaut le coup de passer avec 8 euros 99 sur ce sur ce mode là je pense que c'est comme j'ai déjà dit légitime parce que ça fait quand même un budget pour ceux qui sont sur rf2 avec tous les modes qui à présent mettre la main au panier c'est pas toujours au portefeuille c'est pas toujours forcément justifié donc on va essayer de voir le pour et le contre que ce soit au niveau de lia au niveau des circuits au niveau des modes d'éclairage au niveau des la modélisation en lui même voilà il ya pas mal de questions à se poser et comme d'habitude à la fin on terminera donc sur sur une petite course de trois tours sur spa voilà je crois que j'ai tout dit il va rester le véhicule donc au niveau du véhicule j'ai pas pris quelque chose d'officiel ça se trouve sur le sur le workshop quand une fois si je peux je vous mettrais lien directement c'est la corvette c6 r gt2 donc j'ai pris pour un feu de faire original pour changer de ce qu'on voit du gt3 bref elle a un superbe son un bon comportement donc je me suis dit ça va pas le terrain forcément le ffb et le ressenti sur la route donc voilà j'ai utilisé ce même véhicule pour les deux les deux modes de ça le mode et l'officiel donc voilà bah écoutez c'est parti on se retrouve sur la piste et C'est parti. 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 ... C'est parti. 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 J'espère. le km. C'est parti. J' Carson, c'est parti. C'est parti. je ne suis pas rét Visit. il y aствие. C'est parti. toute cette partir de cette section. C'est parti. Je pense redonner. Voilà, il est à être à scanner mais disons que je vais revenir sur le FFB. Encore une fois, j'ai pas vu d'énormes différences par rapport au mode. Est-ce que c'est moi qui ai du mal à ressentir les choses ? Est-ce que c'est mon volant ? Bref, voilà, posez-vous la question. Est-ce que ça vaut coûter 9€ pour ces quelques améliorations ? Voilà, encore une fois, si vous jouez en team, en ligue, voilà, certainement qu'il va falloir passer à la caisse puisque c'est quand même le mode officiel. Je pense que les gens vont l'acheter aussi pour ça. Maintenant, pour le reste, il faut voir au niveau des limites de pistes et tout ça, je vous le cache pas que j'ai pas regardé. Donc, une chose est sûre, il y a ces éléments-là qui sont à prendre en compte, c'est tout ce que je viens de vous évoquer. Non ? Est-ce que ça vaut le coup ? Je vous laisse vous poser la question, si vous avez des moyens, ou pas, de partir sur un mode payant tel que celui-ci, sachant que le mode converti, il est de très très bonne facture. Alors qu'on entame ici le dernier tour, on est dans la ligne droite et vous allez voir, il y a ici, il se décale et protège sa place, comme vous l'avez montré sur la précédente vidéo de comparaison avec un facteur 2. Il y a, encore une fois, sur chaque piste ou sur chaque mode, il faut gérer un peu les trois paramètres concernant son agressivité, son talent et tout ça. Donc là, je ne l'ai pas mis très élevé, vous avez vu, elle se décale en fin de ligne droite pour essayer de protéger sa trajectoire et protéger sa place surtout. Donc c'est encore une fois quelque chose à remonter qui est vraiment excellent. Alors, une chose que je n'ai pas évoquée encore, c'est l'aspect sonore, donc là, on ne va pas parler du mode, je parle du véhicule, on va parler de l'ensemble, donc c'est le même constat sur les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiance, je ne sais pas si c'est une période de Covid et que ça joue, mais blague à part, par rapport aux autres simu, notamment les meilleurs dans ce cas-là, c'est restroom et ACC. Là, ici, même quand on passe au niveau du public, au niveau de la ligne des stands, au niveau de tout ça, il n'y a pas cette ambiance qu'on peut trouver sur les circuits. Donc c'est encore un point négatif, ce n'est pas propre au circuit, je pense que c'est propre ARF2. Encore des points d'amélioration à faire au niveau de l'aspect sonore et ambiance sur les circuits. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire, je ne sais pas si ça vous a avancé sur le choix d'acheter ce circuit, mais voilà, j'ai essayé de prendre tous les paramètres qui pouvaient rendre en ligne de compte. La grosse mise à jour, donc de ARF2 vite fait, ce que je pouvais en dire, c'est encore un peu le bordel. Donc que ce soit sur la bêta au niveau de lui, de l'interface, on ne sait toujours pas au niveau des véhicules, si c'est un mode officiel, si c'est un mode téléchargé. On ne sait rien, c'est encore un peu le fouillis, encore un peu le bordel, il y a encore du boulot là-dessus. Ça va dans le bon sens, mais voilà. Est-ce que ARF2 ne commence pas à vieillir et ne pas s'améliorer au fil du temps ? Ce sera peut-être une autre question sur une autre vidéo, je ne sais pas, je vous laisse en débattre et en répondre dans les commentaires. Je compte sur vous encore une fois pour le petit pouce bleu, le like, le partage si ça vous a servi et si vous avez aimé la vidéo. Et nous on se dit à une prochaine, bon week-end, à plus !